Siffler les 45 dernières minutes à jouer dans cette rencontre, enfin, si l'une ou l'autre de ces formations parvient enfin à trouver la faille, car en cas d'égalité, bien sûr, on disputera la prolongation. Une prolongation sans la mort subite, sans le but en or. On jouera 30 minutes, quoi qu'il arrive. Enfin, on n'en est pas encore au stade de la prolongation. On en est pour l'instant à un remplacement côté congolais. Membuana Keve. Et puis, on a vu rentrer également Quinton Fortune du côté de l'Afrique du Sud. Aurait-il remplacé Devignetti ? On a vu un numéro 3, c'est peut-être le numéro... Oui, c'est bien Devignetti qui est sorti. Lui qui ne discutera pas la finale. Et Membuana Keve qui rentre donc pour les Congolais, à la place de qui on le saura dans quelques instants. On va voir déjà si Nyetti, lui, est sorti. Ce qui est sûr, c'est que Quinton Fortune est rentré. Et le début donc de cette seconde période, avec le ballon dans les pieds des Congolais. Long dégagement sur le côté gauche pour l'Afrique du Sud qui récupère maintenant ce ballon. Elle tente de changer d'aile, mais ce sera directement mis en touche d'ailleurs par les Congolais. Car un homme est resté à terre, c'est un Sud-Africain. Trop grave, espérons-le en tout cas. Un joueur qui joue une carte à porteur. Système mis en place lors de la Coupe du Monde 94 aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, elle ne l'avait pas vraiment vite. Elle avait plutôt ralenti le jeu qu'autre chose, mais là c'est vrai qu'elle paraît quand même plus au point. C'était plutôt une camionnette aux Etats-Unis. Le jeu a maintenant repris. Et les Congolais. Avec Kimoto. Une déviation, elle de pigeon, d'Emeca. Et c'est dans les pieds. De bas en bas. Bon ballon là maintenant. Emeca qui remet derrière. Et c'est le but Congolais. Et c'est justement Bemboana. Celui qui venait d'entrer en jeu en seconde période. Qui débloque la situation. Changement tactique payant. Diolo Watunda qui a fait entrer un homme frais. Et qui d'entrée fait la différence pour le Congo. Et alors là, c'est un coup de théâtre au stade du 4 août. La République du Congo qui mène maintenant 1-0. Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'on appelle du coaching. De la part du sélectionneur congolais. Et sacrée inspiration d'avoir fait sortir un joueur pour faire entrer ce KV Bemboana. Encore une superbe séquence collective. Un jeu à une touche de balle. On alerte un partenaire dans le dos de la défense. Le centre en retrait. Le décalage est fait. Et là, il ne se pose pas de question Bemboana. Il frappe fort. Et tout part de cette telle de pigeon d'Emeca. Avec ensuite Bazamba. Bazamba pour Itoto. Le Lillois. Tout le monde touche le ballon. Voilà, Itoto s'est très intelligemment fait ce qu'il fait. Remarquable action. Et le premier but. A 47ème minute. Et bien 1-0. C'est de très très bon augure pour les Congolais. D'autant que c'est le score de leurs deux derniers matchs. 1-0. C'est ce que j'allais vous dire Frédéric. Un match qui commence à nous faire penser aux deux dernières rencontres disputées par ces Congolais. Qui avaient inscrit un but comme ça un petit peu contre le cours de jeu. Et puis ce qui finalement avait préservé cet avantage jusqu'au bout. Oui, que ce soit contre le Ghana. 1-0 un but de Kisombé. Ils avaient réussi à tenir. C'était leur première très grosse performance. De battre comme ça une des très fortes sélections africaines. En l'occurrence le Black Star du Ghana. Et puis ils ont confirmé face au Cameroun en quart. 1-0 encore un but de Thondelois cette fois. Et là à l'instant. En tout début de seconde période. C'est Keve Benbuana qui donne le premier but du match aux Congolais. Pour la plus grande joie des supporters de l'ex-Zahir. qui sont venus en nombre. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Sud. Puisque Joe Mossono avec un certain humour disait que. En le comptant ils étaient 7 supporters des Mafadabafada. A avoir fait le déplacement. Ce n'est pas lourd. Et les Congolais qui le s'illustrent encore avec 7. ça ne sert à pas le cas. Sous-titrage FR ?